Musique Mesdames et messieurs, bonjour ! Nous allons vous présenter aujourd'hui comme recette la Cake Pops. On va avoir besoin de 50 g de beurre, de 70 g de sucre, un oeuf, 100 g de farine, 5 g de poudre à lever et la levure chimique, 5 cl de lait, une demi-cuillerée à café d'arôme naturel de vanille. Nous avons également besoin de shock melt qui sont des petits palets de chocolat blanc coloré qui vont nous servir à enrober le Cake Pops une fois qu'il sera cuit. Les bâtons à sucette, un support à Cake Pops, les ustensiles dont nous aurons besoin pour faire cette recette. Je vais donc mélanger l'oeuf et le sucre. On va faire blanchir le mélange. Ensuite, on va rajouter le beurre ramolli. On essaye d'obtenir un mélange homogène. Les 100 g de farine, 5 g de poudre à lever, ça fait à peu près la moitié du paquet. L'arôme naturel de vanille. Et là, on met l'équivalent d'une demi-cuillerée à café en fonction des goûts. Et vous voyez, on obtient une pâte homogène et lisse. Et on va terminer par le lait. Donc une pâte qui est très rapide à réaliser. Et on mélange doucement. Et voilà, le mélange est homogène, bien lisse. On va pouvoir mettre cette pâte dans les moules maintenant. Alors pour ce faire, je vais m'aider d'une poche à douille que nous avons aussi reçue. L'avantage de cette poche, c'est que vous avez une poche jetable, vous voyez, en plastique. Plus vous allez couper ici, en hauteur, et plus vous allez avoir une douille de grand diamètre, certes, mais aussi avec des dessins. Pour remplir une poche à douille, quand elle est grande, comme celle-ci, c'est de bien retourner la poche sur la main. Et on incorpore la pâte à l'aide d'une maryse dans la poche. Et ensuite, on va la refermer, faire descendre la pâte jusqu'à la douille, jusqu'à l'embout. On ouvre, et on a ici une demi-sphère, que l'on va remplir à ras-bord. Donc là, je vais couper à la dimension souhaitée. Je veux avoir un embout lisse, mais de faible diamètre. Voilà. Vous voyez, on remplit complètement la demi-sphère. Je vais refermer maintenant, donc bien superposer le moule. Et j'enfourne à 180 degrés, pour une quinzaine de minutes, voire 20 minutes. Nos gâteaux sortent du four. On va donc les démouler. Donc, ils ont gonflé, bien sûr. Et on obtient des billes. Alors là, avec une paire de ciseaux, quand ça a un petit peu débordé du moule, avec une paire de ciseaux, venir découper, comme ceci. Et on obtient un gâteau complètement sphérique. Alors le chocmel, ce sont des petites pastilles de chocolat colorées, qui vont nous servir d'enrobage pour enrober les cake pops. On va donc le faire fondre, le pot tel quel, on va pouvoir le passer au micro-ondes. Une minute à 600 watts. Après la première minute, au micro-ondes, le chocolat est partiellement fondu. Et puis, on va le remettre, juste 30 secondes. Voilà. Donc là, le chocolat est parfaitement fondu. Très lisse, très fluide. C'est vraiment la texture qu'on veut avoir quand on veut recouvrir des cake pops. Alors, je vais donc maintenant utiliser des bâtons. Alors, le principe, il est très simple. On va d'abord tremper le bâton dans le chocolat, dans le chocmelt. On va le placer sur le gâteau. Voilà. Et le fait de le tremper d'abord dans le chocolat, va faire qu'en refroidissant, le chocolat va se figer, bien sûr, et le gâteau sera donc fixé au bâton. Et ensuite, on trempe, voilà, le gâteau dans le chocmelt. Et tout le plaisir des cake pops, c'est comme pour les cupcakes, c'est la décoration. Un enrobage, éventuellement des petits sucres. Alors, à la maison, vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre des noisettes torréfiées, du gruet de cacao, vous pouvez mettre, pourquoi pas, des petits éclats de caramel. Vous les placez comme ceci, sur le présentoir à cake pops. Et puis, on va faire des couleurs différentes. Alors, étant donné qu'on a un joli bleu ici, qui ressemble beaucoup au centre commercial que vous connaissez tous, qui est le bleu odysseum, on va faire un cake pops odysseum avec un enrobage bleu. Voilà, que l'on va laisser s'égoutter tranquillement. Et puis, on va y mettre des petits confettis bleu et jaune. Voilà, les couleurs d'odysseum, du bleu, du jaune. Je vous remercie pour votre attention. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle recette. Et à très bientôt sur Odysseum TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada